Une importante réunion s'est tenue hier matin au ministère des OAS et Forêts entre les membres du gouvernement et les opérateurs économiques du secteur Forêt-Bois. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, le compte-rendu Éric Dengibadinga et Richard Moubiwa. Le ministre délégué aux OAS et Forêts, les ministres du budget, de l'économie, des travaux publics et du commerce ont dévisé avec les opérateurs du secteur Forêt-Bois. Le sujet des difficultés de la filière-bois, qui aujourd'hui sont arrivées à un niveau assez important pour engendrer le blocage de nos activités. Les problèmes majeurs concernent surtout la logistique, le fonctionnement du rail, le fonctionnement de la route. Et en deuxième fois, on avait aussi le fonctionnement au niveau des remboursements de TVA. Et après, différents sujets au niveau des dernières nouvelles réglementations qui ont été mises en place. Les membres du gouvernement ont écouté avec diligence les préoccupations de leurs interlocuteurs. Sur l'instruction, madame le Premier ministre, vous avez reçu, n'est-ce pas, l'ensemble des partenaires qui évoluent dans le secteur de la Forêt-Bois. Il était question de passer avec eux en revue un certain nombre de préoccupations qu'ils ont. Ces préoccupations sont d'ordre logistique. Ils sont liés également, n'est-ce pas, à la fiscalité qui est effectuée dans le truc, notamment les remboursements de TVA et d'autres. Mais également, n'est-ce pas, la mise en place de la nouvelle réglementation dans le secteur Forêt-Bois. Donc, nous avons ensemble discuté avec eux. Et nous avons évacué, n'est-ce pas, l'ensemble des questions. Certaines solutions ont été apportées. D'autres vont être soumises à madame le Premier ministre, au gouvernement, je veux dire, de sorte que, parfois, on est un secteur Forêt-Bois beaucoup plus vif, beaucoup plus dynamique, tel que le chef de l'État. Le secteur Forêt-Bois est un bras séculé du pilier Gabon-Vert. Tout doit être métonné pour éviter qu'il ne devienne un bras cassé.